Hey, quelle nouvelle mortadelle ! Regarde, je t'ai préparé un nouveau document de travail. Pourquoi 90% des gens échouent dans le marketing relationnel ? Vas-y, télécharge-le pendant que le générique se lance. A tout de suite ! Ok, alors on va tout de suite attaquer l'éléphant en plein milieu du magasin de porcelaine. Pourquoi est-ce que 90% des gens échouent dans le marketing relationnel ? Eh bien, parce que les gens, ce sont des êtres humains. Et donc, parce que c'est ainsi pour tout. Ça n'est pas propre au marketing relationnel. La plupart des gens qui veulent faire régime arrêtent. La plupart des gens qui veulent faire du sport arrêtent. La plupart des gens qui veulent gagner leur vie sur Internet arrêtent. Ou en tout cas, considèrent qu'ils sont dans l'échec. Et on l'a vu il y a quelques jours à peine, dans la précédente vidéo qui s'intitulait « Les 10 signes de ton futur échec en marketing relationnel ». Eh bien, voici ce qui s'est passé. Sur 100 personnes qui ont regardé la vidéo, seulement 33% ont téléchargé le document de travail. Et sur ces 33%, seulement 6% des 33% ont cliqué sur un lien qui proposait d'aller plus loin pour décupler les chances de succès dans le marketing relationnel. Tu vois, pour des choses aussi simples que télécharger un document et peut-être cliquer pour aller plus loin, eh bien, on voit déjà qu'il y a une déperdition énorme. Alors, c'est ta dernière chance. Si tu ne veux pas faire partie des mauvaises statistiques, télécharge ce document. Le lien est ici, juste en dessous. Attaquons maintenant les points qui expliquent pourquoi 90% des gens échouent dans le marketing relationnel et dans le reste en général. 1. Tu te laisses trop facilement distraire. Alors, ok, on est en 2018, des notifications, ça pleut, les tweets, les retweets, Instagram, Snapchat, etc. Il y a tout ce qu'on veut pour se distraire. Tu peux passer des journées entières sur YouTube, tu peux passer des journées entières sur Netflix. Et voilà, c'est comme ça. Le seul problème, c'est que si tu te laisses facilement distraire, eh bien, ça veut dire que ton objectif disparaît de ton champ de vision. Si la plupart des vidéos que tu regardes sur Internet sont à but de divertissement, il faut tirer la sonnette d'alarme. 2. Tu recherches des raccourcis. Alors évidemment, c'est tentant, hein, comment devenir millionnaire en 6 mois, ça attire l'attention et on a envie d'y croire. Alors, malheureusement, il n'y a pas de raccourci purement et simplement dans le sens strict du terme. Il y a moyen d'aller un petit peu plus vite, il y a moyen de gagner du temps, et pour ça, c'est super simple, il suffit de lire, il suffit de te former et d'apprendre de ceux qui ont fait déjà le parcours que tu t'apprêtes à faire. Mais pour le reste, de vrais raccourcis, il n'y en a pas. 3. Tu manques de discipline. Eh oui, le pire, là, c'est à vue, il y a une parenthèse avec un S, ce qui veut dire qu'il pourrait y avoir plusieurs types de disciplines. En effet, tu as une vie déjà, avant le marketing relationnel, tu as une vie de famille, peut-être même une vie professionnelle, et donc, si tu n'as pas la discipline de consacrer un nombre d'heures réguliers chaque semaine pendant des mois et des années à ton opportunité de MLM ou de vente directe, eh bien forcément, les statistiques ne vont pas être trop pour toi. Il faut absolument te discipliner à être régulier et à faire ce que tu as dit que tu allais faire. C'est capital. 4. Tu te décourages beaucoup trop vite. Mais vraiment, beaucoup, beaucoup trop vite. Ce n'est pas parce que 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 personnes te disent non qu'il faut baisser les bras et te dire que tu n'es pas faite pour ça. C'est complètement contre-intuitif en plus quand on y pense bien. Les premières fois où tu as voulu essayer de marcher, ça n'a pas fonctionné. Les premières fois où tu as essayé de rouler en vélo sans les stabilisateurs, ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, tu fais toute une série de choses qui t'étaient particulièrement pénibles pendant un long moment. Apprendre à écrire, par exemple, c'est pénible et c'est fastidieux, ce n'est pas naturel. Tu n'es pas né pour apprendre à écrire. C'est une compétence que tu développes. Donc, arrête de te laisser décourager. Forcément, ça ne va pas t'aider. 5. Tu ne réfléchis pas assez. Désolé, c'est un sujet un petit peu délicat, mais la plupart du temps, quand j'ai des gens au téléphone ou en face-à-face, en coaching ou quoi que ce soit, eh bien, il y a un constat qui revient souvent. C'est que les gens ne réfléchissent pas suffisamment. Si la réponse ne leur vient pas comme ça instantanément, on dirait que ça bloque. Non, ce n'est pas que ça bloque. Ce n'est pas que tu manques des neurones. Ce n'est pas que tu manques d'intelligence. C'est simplement, tu n'as peut-être pas développé ce réflexe de vraiment réfléchir. D'accord ? Si la réponse ne te vient pas instantanément, cherche au moins des pistes qui pourraient t'aider à trouver des réponses. Comme par exemple, les bouquins, les formations, les séminaires, etc. Parler à des distributeurs qui sont expérimentés. Mais ne reste pas là comme ça, par exemple, en te disant « Oh, je n'ai plus personne à qui parler. Je n'ai pas de solution. » 6. Tu reproduis ce qui ne marche pas. Alors, prenant un exemple très concret, on te donne un script pour fixer des rendez-vous par téléphone et tu donnes une dizaine de coups de fil et tu n'obtiens pas de rendez-vous. Eh bien oui, je sais qu'il y a des gens qui seraient tentés de te dire « C'est pas grave, ne te décourage pas, continue, vas-y, ça va finir par passer, c'est que tu es tombé sur 10 idiots. » Non, tu n'es pas tombé sur 10 idiots, tu utilises un script qui ne fonctionne pas. Ou alors, tu n'es pas suffisamment entraîné et ça se sent. Tu manques d'assurance en toi et ça se ressent. Et donc forcément, les gens, ils n'adhèrent pas à ce que tu proposes. Donc, plutôt que de dire « Je vais continuer à faire encore ce que j'ai fait mais qui n'a pas provoqué de résultat », change ce que tu fais. Et pour ça, il suffit de modifier ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. Et hop, les résultats vont changer. 7. Tu sous-estimes ce qui est important. Et tu sais ce qui est très important dans le marketing relationnel ? Ce qui est vraiment capital, qui est le fondement de ton succès ou l'explication de ton échec ? La vente, l'acquisition de clients. Si tu développes un chouette portefeuille client à qui tu offres un service clientèle royal, tu n'as pas besoin de t'inquiéter du reste. Ces clients vont être des ambassadeurs pour toi et certains d'entre eux vont te demander pour eux aussi devenir distributeur ou distributrice. Et là, ça devient beaucoup, beaucoup plus simple pour toi. Donc, garde ça à l'esprit. Faire ce qui est important dans le marketing relationnel, c'est vraiment l'acquisition client. 8. Tu ne prends pas tes responsabilités. Oui, on peut dire que les produits de ton entreprise sont chers ou que l'entreprise est lente ou qu'elle ne te donne pas les circonstances idéales, qu'elle ne t'apporte pas assez de support. Oui, tu pourrais dire que ta ligne de parrainage est assez éloignée géographiquement, donc elle ne sait pas t'aider, etc. Oui, tu peux dire que tu as peu de temps. Oui, tu peux dire que tu dois t'occuper de tes enfants. Oui, 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 oui. Mais tu cherches trop d'excuses en faisant ça. Tu dois prendre la responsabilité et comprendre que c'est à toi de faire le nécessaire avec les circonstances mises à ta disposition pour réussir. Il y a des hommes et des femmes qui ont des circonstances bien plus défavorables que les tiennes. Et si tu dis, oui, mais là, dans ce cas-là, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix qu'ils réussissent. Eh bien, c'est encore une excuse. Arrête avec ça. Neuf, tu choisis mal tes sources. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Si tes sources, pour te développer dans le marketing relationnel, c'est d'aller vers ceux qui disent qu'il est possible de parrainer 30 directs en 20 jours, qu'il est possible de multiplier la taille de ton business et de tes commissions par 10 en 6 mois, qu'il est possible de devenir millionnaire quasiment du jour au lendemain ? Alors oui, c'est un petit peu du miel à tes oreilles. Ça fait plaisir à entendre et ça fait du bien de rêver. Sauf que dans ce cas-ci, ce n'est pas bon pour ton avenir parce que les gens qui arrivent à faire ce genre de choses-là, eh bien, ils sont très, très rares et ils ne te racontent pas toute l'histoire. Crois-moi. Et on l'a dit, il y a un instant, les basiques, la grande base, c'est l'acquisition de clients. Pourquoi est-ce que le marketing relationnel existe ? Eh bien, le marketing relationnel existe essentiellement pour supprimer tous les intermédiaires entre le client et toi, d'accord ? Non, pas pour recruter. Le marketing relationnel n'a pas de raison d'être pour recruter. Le marketing relationnel, c'est un marketing d'attraction des clients en supprimant tous les intermédiaires, en améliorant la qualité, en diminuant le prix. C'est simple, d'accord ? C'est ça, la base. 11. Ton plan n'est pas suffisamment précis. Tout le monde se lance dans le marketing relationnel pour des raisons à peu près similaires. Mettre du beurre dans les épinards, avoir une vie plus agréable, peut-être atteindre la liberté financière. Oui, sauf que ça, c'est trop, trop vague, beaucoup trop vague. Quel est ton plan, étape par étape ? Est-ce que tu as un plan de ton activité de la semaine, du mois, du semestre, de l'année, des 3 ans, des 5 ans, des 10 ans ? Est-ce que tu as ça ? Probablement pas. C'est que tu rames dans le vide, du coup. Tu ne sais pas exactement pourquoi tu fais ça et ce que tu fais là. Tu ne sais pas. Est-ce que tu accorderais ta confiance à un architecte à qui tu confies la construction de ta maison et cet architecte, il te dit « Bon, on verra bien quand on aura donné le premier coup de pelle que je verrai un petit peu où on en est, alors je dessinerai la buanderie. » Non, tu ne vas pas faire ça. Et de la même manière, tu n'accorderais pas ta confiance à une entreprise de construction générale qui te dirait « Bon, cette fois-ci, on va commencer d'abord par construire le grenier et ensuite on attaquera les caves et quand ça, ce sera fait, peut-être qu'on fera la véranda. » Non, tu dois comprendre que tout ce que tu dois commencer, le meilleur moment, c'est quand c'est terminé. Donc, on commence la construction d'une maison quand elle est terminée sur plan et en termes de quantité de matériaux, tous les matériaux sont choisis, même les vices. Eh bien, pour ton succès dans le marketing relationnel, c'est pareil. Ton plan fonctionnera une fois qu'il sera terminé. 12. Tu as trop d'excuses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'excuses. Vraiment, il faut arrêter avec ça. 13. Tu n'agrandis pas ta zone de confort. On l'a déjà entendu répéter maintes et maintes fois « Pour réussir, tu dois sortir de ta zone de confort. » Non, non, parce que la zone de confort, elle dit bien ce qu'elle veut dire. C'est à l'intérieur de cette zone qu'on se sent bien. Donc, plus tu t'en éloignes, plus il y a un élastique sous tension qui veut te ramener dans ta zone de confort. Donc, arrête d'essayer de faire des choses avec lesquelles tu n'es pas à l'aise. Arrête de te mettre en danger. En danger, on se comprend. L'idéal, c'est de faire grandir ta zone de confort. Et comment est-ce que tu fais ça ? En apprenant à faire des choses que tu ne sais pas faire, c'est-à-dire en développant de nouvelles compétences. Tout bêtement. 14. Tu voudrais bien, mais pas vraiment. Ça, c'est le problème de la plupart des gens. Ils voudraient bien réussir et ils aimeraient bien réussir. Ils se verraient bien avoir une vie agréable et profiter de la liberté financière. Ouais, ils aimeraient bien. Ils aimeraient bien. C'est pas vouloir, c'est pas... C'est décider. Tu dois décider. Go ! C'est pour moi, c'est comme ça et pas autrement. Il n'y a pas d'autre option. 15. Tu partages tes distractions et pas tes inspirations. C'est peut-être un truc franco-francophone, j'en sais rien, mais nos copains américains, nos copains anglophones, quand ils découvrent une bonne source d'informations pour réussir, par exemple, dans le marketing relationnel, ils partagent avec la totalité de leur équipe. En francophonie, on voit moins ce phénomène. On dirait que les gens, lorsqu'ils trouvent une bonne source d'infos, ils veulent la garder pour eux. Et par contre, au contraire, des vidéos de chats qui sont comiques, des vidéos d'enfants qui tombent et la vidéo d'un gars qui repasse son toit et qui se retrouve en plein milieu du toit et ne sait pas s'en échapper, ça, ça fait le buzz. Regarde ton historique de vidéos YouTube, par exemple. Si tu vois que plus de la moitié de ces vidéos sont du divertissement, donc de la musique, des sketchs, des spectacles, etc., il faut revoir tes priorités. 16. Tu te laisses écraser par l'échec. L'échec est normal. L'échec a du bon. Ce n'est pas grave d'échouer. C'est totalement humain, logique et compréhensible a fortiori lorsque tu expérimentes des nouvelles compétences et quand tu fais des choses que tu n'as pas eu l'occasion de faire au préalable, comme par exemple de l'acquisition client. Il n'y a pas de problème. Le seul truc que tu dois comprendre, c'est que tu es la personne la plus importante au monde pour toi et qu'il n'y a que toi dans ta tête. D'accord ? Si tu es quelqu'un de sensé. Il n'y a que toi dans ta tête. Donc tu es la personne qui décide de faire durer la déception. S'il y a un échec ou une accumulation d'échecs qui te déprime et que ça fait une semaine, deux semaines, trois semaines que tu n'en touches plus une parce que tu es trop affecté, c'est ta décision. C'est là que ça se passe. Tu peux parfaitement décider à partir de maintenant de comprimer ce temps de déception. Et tu verras, il est possible que d'ici peu, ce qui t'aurait déçu pendant trois mois et qui t'aurait déprimé pendant trois mois auparavant, te bloque trois minutes. Jeanphie.com existe pour que 90% des distributeurs en marketing relationnel connaissent un succès enviable. C'est ma vision. Elle est irréaliste et complètement impossible. Je m'en cale le coquillard. Ça n'a aucune espèce d'importance. L'objectif de Jeanphie.com, mon objectif de vie, ma vision maintenant, c'est de t'aider à réussir et de faire en sorte d'inverser les statistiques. Et crois-moi, je ne vais pas lâcher. C'était Jeanphie. Ciao, ciao !